Bonjour et bienvenue sur Musculation en Santé, la chaîne où on apprend à mettre la musculation au service de sa vie. Pourquoi tu ne maigris pas ? C'est simple, beaucoup ont oublié la base, le premier et le plus important de tous les principes. On ne va pas entrer dans tous les détails, les amis, mais simplement évoquer la loi universelle, qui n'est rien d'autre qu'une loi comptable. Je t'explique ça de suite, le temps que tu t'abonnes. Jingle ! Let's go ! Ce principe est simple, c'est la balance calorique. A être confronté à des milliers d'informations et de diètes différentes, diètes flexibles, diètes paléo, les indices glycémiques, le jeûne intermittent, j'en passe. On en oublie la base. Et sans cette base, tout le reste ne sert à rien. Si tu veux maigrir, tu dois consommer moins de calories que tu n'en dépenses. En gros, si on compare à une banque, tu dois dépenser plus d'argent que tu en gagnes. C'est mieux ça, tu dois être à découvert. Donc, la première chose à faire, c'est de comprendre combien il te faut pour vivre. On appelle ça calculer son métabolisme de base. C'est plus ou moins précis, mais en tout cas, vous ne serez jamais loin du bon résultat. Vous regardez la formule sur le net et vous comptez. La formule prend en compte le poids, la taille, le sexe et l'âge. Alors évidemment, il y a des différences entre les gens au niveau de la thyroïde, de l'activité journalière et d'autres facteurs. La deuxième consiste à compter les calories que vous mangez. Alors là, vous avez plusieurs choix. Soit vous apprenez à faire en calculant au grain près, en fonction des aliments que vous mangez. Soit vous utilisez les applications qui scannent les codes-barres. Personnellement, je vous conseille la toute première option. Parce que ce que vous apprendrez vous servira toute votre vie. Et puis, j'ai envie de vous dire, moins il y a de trucs avec des codes-barres industriels, et meilleur sera votre santé. Une fois que vous avez géré ces deux choses, vous pouvez agir de trois façons différentes. Première façon, il suffit d'augmenter ce que vous dépensez. Par exemple, le sport. Deuxième façon, vous diminuez les calories absorbées. Et enfin, le super combo. Vous faites les deux. Vous diminuez les calories sous le métabolisme, d'accord, de ce qu'il vous faut par jour. Et vous faites du sport pour accentuer le déficit. Une fois que vous maîtrisez ça, effectivement, après, on peut améliorer en connaissant les indices glycémiques, en mettant en place des diètes plus spécifiques en fonction des objectifs. Donc voilà, c'était tout bête, mais je vous assure que c'est si simple que les gens l'oublient et cherchent des techniques miracles. Si tu le souhaites, sous la vidéo, tu as accès à différents programmes. A bientôt les amis. Devenez chaque jour une meilleure version de vous-même. A bientôt les amis.